Musique On se préoccupe sérieusement de ne générer aucune nuisance. L'atelier industriel aéronautique de Clermont-Ferrand est un site qui appartient au ministère de la Défense. Mais c'est pas pour autant que nous ne sommes pas soucieux de respecter notre environnement et nos voisins. Donc ce souci se traduit par la mise en place d'une politique environnementale. Cette politique a commencé au début des années 2000 et a été récompensée en 2006 par la certification ISO 14001. Une certification qui exige toujours d'apporter des améliorations continues pour être reconduite. C'est donc 1 million d'euros qui sont dédiés chaque année par l'AIA à la Défense de l'Environnement. Alors cette politique environnementale, elle est basée sur trois axes. C'est maîtriser nos émissions sonores. Deuxièmement, maîtriser nos émissions atmosphériques. Les combinés organo-volatiles et les gaz à effet de serre. Et troisièmement, protéger les sols et la nappe phréatique. Nous voici dans l'atelier de traitement de surface des pièces mécaniques. Où l'on protège notamment le métal de la corrosion par oxydation anodique chromique ou cadmiage par électrolyse. Des opérations qui nécessitent l'utilisation de différents acides et du cyanure. Des produits de la plus extrême toxicité que l'on confine dans une station à rejet liquide nul. Donc cette installation permet de traiter les effluents liquides de l'atelier de traitement de surface. En les séparant en deux parties. D'un côté de l'eau déminéralisée qui sera réutilisée dans les bains de rinçage. Et d'un autre côté des bouts liquides qui elles seront évacuées en centre de retraitement agréé. Il n'y a plus aucun rejet liquide en milieu naturel. Découvrons maintenant une autre installation de protection de l'environnement. Elle permet en cas de problème de récupérer sans délai toute l'eau provenant des égouts du site grâce à des vannes. Les vannes pilotées directement depuis le PC des pompiers permettent de bloquer le réseau d'eau pluviale en cas de déversement accidentel d'un produit polluant. Mais également dans le cas malheureux d'un incendie qui surviendrait sur nos installations. Ces vannes permettraient de bloquer les eaux d'extinction supposées être polluées. Ce serait ensuite au tour d'une motopompe de forte puissance de pomper l'eau des égouts pour la conduire par de solides canalisations vers un bassin de rétention de 2200 mètres cubes. Où elle serait analysée pour être éventuellement retraitée. Les déchets courants de l'entreprise font aussi l'objet d'une gestion optimisée. La déchetterie permet de récolter l'ensemble des déchets qui sont triés à la source au niveau de chaque entité, chaque atelier, chaque bureau de l'établissement avant évacuation dans les centres de retraitement appropriés ou de recyclage. L'installation mise en service en 2011 a ainsi permis d'augmenter de manière très significative la part de déchets revalorisée. Elle est passée de 33% en 2008 à plus de 60% en 2013. Il faut être sur tous les fronts pour dignement défendre l'avenir de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada